salut à toi c'est christophe allez on va faire l'analyse de la course donc qui se passe à vincennes vendredi 27 avril donc sur les 2850 mètres de la grande piste de l'hippodrome de vincennes tu vas voir c'est un quintet qui est très ouvert franchement c'est vraiment le bordel pour détecter des chevaux qui vont se placer dans les trois premiers parce qu'il y en a vraiment pas mal qui qui peuvent vraiment faire de bonnes choses et tu vas voir on va voir ça tout de suite alors numéro un sirius de cayola moi je le coûte je le garde c'est pas un super grand gagneur mais là il est déféré des quatre et je pense que ça peut être un bon outsider il peut vraiment se placer en plus on fait appel à pierre vercrus voilà je pense que ça peut ça peut le faire numéro 2 best of darling écoute c'est ferré moi j'écarte numéro 3 bambou tahiti alors coup de bambou tahiti c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre parce que ça m'a l'air d'être un vraiment un bon cheval parce qu'il a vraiment une musique vraiment très très plaisante voilà il semble vraiment doué tu vois sur 20 courses il en a gagné 9 tu vois donc bon c'est quand même pas rien maintenant 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 moi j'ai des gros doutes déjà numéro 1 c'est un cheval qui rentre déjà ça me plaît pas ça fait quand même depuis novembre qu'il a pas couru ensuite il n'a jamais couru sur la grande piste de vincennes donc là franchement tu vois moi ça me ça me refroidit très nettement malgré malgré son malgré ses capacités qui sont manifestes évidemment mais moi franchement ça me donne voilà ça pour moi enfin pour moi c'est passé en fait si tu veux pour que je sélectionne et tu verras qu'il y en a bien d'autres donc je préfère l'écarter puis en plus niveau chrono sur la distance je pense ça va être un peu juste face face aux autres donc moi bambou taïti j'écarte numéro 4 bon grain tivoli bon grain tivoli écoute moi je garde parce que ça me semble assez plaisant il y a de bonnes statistiques dans un quintet déféré d4 corde à gauche et bon après c'est la grande piste donc c'est peut-être encore différent mais moi en tout cas je garde numéro 4 bon grain taïti premier échelon je pense que ça ça peut vraiment bien se passer numéro 5 bolide du loisir écoute bolide du loisir moi je laisse c'est déféré les antérieurs alors là tu vois là il ya vraiment un truc que j'arrive pas à piger c'est que il a vient de gagner à la capelle en étant déféré des 4 donc corde à gauche et là il le défaire des antérieurs pourquoi j'en sais rien et en plus ils font appel à un pilote chose qu'ils n'ont pas fait la dernière fois qui est Jean-Philippe Monclin là cette fois-ci franchement c'est pour moi c'est un gros point d'interrogation je vois pas voilà je peux rien te dire sur ce cheval je sais pas je sais pas du tout il est au premier échelon tu vois c'est un peu bizarre donc après ça à toi de jauger si tu le joues ou pas mais je t'assure que moi déjà j'en ai sélectionné 9 donc c'est énorme 9 chevaux faut vraiment faire le ménage après pour pour faire des tickets intelligents dans des dans un type de quintet comme ça donc moi je préfère écarter bolide du loisir numéro 5 chocolat du bourg écoute moi ça me plaît pas la musique me plaît pas j'écarte numéro 7 amiral de beaulieu pareil je pense que c'est trop dur je préfère écarter numéro 8 bayoko satou bayoko satou écoute c'est du premier échelon c'est des ferrées des postérieurs c'est une course très rapprochée on fait appel à franck nivar pour l'occasion c'est à la limite du recul écoute faut garder largement c'est clair et net ensuite numéro 9 serenzo turbo serenzo turbo façon je pense que ça va être dans le quintet parce qu'il y a vraiment de très bonnes stats alors là à partir du numéro 9 on commence à passer au second échelon d'accord donc on va faire 2875 mètres donc là oui c'est ce que je disais serenzo turbo donc pour moi c'est dans le quintet voilà à quelle place après ça franchement c'est là c'est la grosse surprise mais je pense qu'il y a vraiment de très bonnes chances que ce soit dans le quintet donc moi je garde numéro 10 b1 hectare écoute b1 hectare bizarrement moi je vais garder parce que je pense que ça peut être un bon outsider franchement c'est des ferrées des 4 ça peut surprendre en fait faut vraiment faire attention à ce type de cheval parce que voilà vraiment je pense que ça peut ça peut faire de bonnes choses ensuite numéro 11 astor de rosoi c'est une rentrée moi j'ai carte numéro 12 caprice du lupin bah écoute caprice du lupin c'est clair et net c'est une base c'est la base de la course d'ailleurs juste pour information c'est un cheval qui gagne en moyenne par course 10 225 euros et c'est le seul cheval à faire ce type de gains par course tous les autres ils sont à 2000 tu vois il y en a même qui sont à 1000 4000 3000 ça va jusqu'à 6400 qui est pour serenzo turbo mais c'est tout en fait tu vois donc il est vraiment vraiment au dessus de tous les autres donc pour moi c'est vraiment la base numéro 13 varcoroso varcoroso écoute deuxième course de rentrée c'est des ferrées des 4 directement par au main derrière avec une course bien rapprochée moi j'aime bien ce type de configuration ça sent bon en général pour des places et même si c'est du second échelon moi écoute je préfère garder je pense que voilà ça peut le faire numéro 14 aldo d'argentré ardo d'argentré écoute voilà très bonne forme des ferrées des 4 pour l'occasion ça sent vraiment bon donc pareil je garde numéro 15 all feeling c'est une rentrée je préfère écarter numéro 16 valfleury et bah écoute valfleury c'est simple c'est dans la configuration il est dans les 5 7 fois sur 8 à vincennes il aime bien vincennes donc voilà tirer du tirer du valdestin il s'en sert très très bien de valfleury donc voilà faut le garder absolument très important numéro 17 very first very first moi je préfère écarter c'est une musique qui me plaît pas du tout donc je laisse et numéro 18 bergecotte écoute donc bergecotte c'est à la limite c'est en plafond des gains qu'est ce que qu'est ce qu'on peut se dire de ce bergecotte et on fait appel antony barillet donc un pilote voilà bon il a je pense que voilà il ya il ya de bonnes chances quand même que ça arrive dans le quintet aussi donc je garde donc pour résumer pour moi les bases dans tous un peu dans tout ce bordel je peux te dire que ça va être ça va être coton pour faire tes tickets parce que je t'assure que c'est vraiment c'est vraiment le merdier il ya vraiment de il ya vraiment du cheval quand même qui est présent là et c'est vraiment le bordel donc pour moi vraiment alors si vraiment tu dois retenir quelque chose enfin de ce que moi je pense après est ce que ça sera l'avis des pronostiqueurs des journalistes de tous les tous les trucs qu'il y a sur le net les trucs gratos les machins je sais pas mais en tout cas pour moi les bases c'est numéro 12 et numéro 8 vraiment ça je pense c'est les deux chevaux je pense qu'ils sont vraiment devant tu vois dans tous les autres ensuite la très très bonne chance c'est numéro 16 numéro 16 va fleury je pense que vraiment il faut compter sur lui là l'autre très bonne chance c'est le numéro 9 serenzo serenzo turbo ensuite le numéro 18 berge code très très bonne chance aussi d'accord numéro 14 aldo d'argent très très bonne chance également ensuite qu'est ce que je dis je pense que aussi le numéro 4 bon grain tivoli c'est une très bonne chance aussi de la course voilà après qu'est ce qu'on peut dire en outsider en outsider on peut mettre on peut mettre cyrus de cayola donc je pense que voilà ça peut ça peut surprendre aussi bill one hectare bill one hectare voilà moi je moi je le garde bill one hectare moi ça me plaît ça me plaît ça me plaît ça me plaît bill one hectare je pense qu'il faut s'en méfier attention et puis qu'est ce que j'ai dit d'autre tatatata ah oui le 13 le 13 varko roseau varko roseau pareil il faut faire attention romain derrière il est il est performant lui donc il vient pas à vincennes comme ça pour rien en plus il le défaire des quatre son cheval attention attention à varko roseau voilà donc écoute franchement je suis vraiment désolé je te donne neuf chevaux non dix chevaux il y en a dix je t'en donne dix bon ça fait ça fait mal quand même dix chevaux franchement c'est vraiment le bazar écoute vraiment je suis vraiment désolé de te mettre un peu dans l'embarras comme ça mais c'est voilà en fait vraiment c'est quand il y a des quintets comme ça qui sont vraiment très ouverts ce qu'il faut que tu fasses c'est que vraiment par exemple si tu fais un couplet ou tu fais un tiercé il faut vraiment que tu mettes des bases vraiment solides pour moi les deux grosses bases c'est le 8 et le 12 c'est voilà c'est clair et net si tu fais un quintet il faut au moins que tu mettes les deux si tu fais un tiercé tu joues un des deux enfin moi c'est ce que je te conseille après voilà mais pense toujours à une chose c'est très important j'en ai déjà parlé dans des podcasts mais quand tu joues à des jeux à combinaison comme les tiercés les quartés les quintés pense toujours ne pense pas en fait que aux chevaux en fait faut pas te dire bah tiens celui-là une bonne chance machin non pense toujours à un ordre précis c'est très important c'est parce que c'est l'ordre qui paye en fait si tu vas juste prendre des désordres ou des bonus franchement tu vas perdre ton argent parce que ton ticket en fait si tu veux sur un mois sur deux mois sur trois mois tes tickets vont te coûter plus cher que ce que tu auras vraiment gagné si tu ne vis que des bonus quatre trois ou que tu vises des désordres franchement ça vaut pas le coup donc pense toujours à des pense toujours à l'ordre c'est à dire que si déjà par exemple tu mets un grand favori tu vois qui a une cote à 2 à 3 contre 1 ou même à à 1,5 contre 1 si tu le mets en première position déjà ton quintet il est déjà ton quintet ou ton quartet ou ton tiercé il déjà il vaut rien déjà il vaut que dalle donc ça sert à rien de le faire tu vois ce que je veux dire autant le mettre autant ce grand grand favori autant peut-être si tu le mets par exemple dans un ticket tiercé ou quintet autant le mettre en deux ou troisième position voire même en troisième position plutôt que plutôt qu'aux deux premières places tu vois parce que il y a il a quasiment tout le monde va le faire donc du coup tu vas te ramasser les miettes que tout le monde va ramasser et c'est dommage autant perdre tu vois autant faire le moins de tickets possible autant perdre tes tickets tant pis c'est pas grave tu vois mais le jour où tu vas faire vraiment des tickets intelligents et tu vas mettre des chevaux à la bonne position bah tu vois ça va vraiment te rapporter quoi voilà donc voilà donc écoute je te laisse là dessus et puis n'hésite pas n'hésite pas à venir sur mon site parce que je te propose un abonnement un abonnement mensuel je t'offre un mois donc je t'offre le premier mois en fait donc tu reçois quasiment tous les jours parce que moi je joue avec certaines stratégies tu vois là je te donne 10 chevaux mais mais je te donne pas moi mes tickets ce que je vais faire d'accord donc tu vois je te donne un exemple tu vois par exemple hier haribomix bah je l'ai donné à mes abonnés donc voilà j'ai donné aussi le couplet gagnant bon bref et puis écoute tu tu essayes tu essayes un mois tu vois ce que ça donne et puis après bah si ça te plaît pas tu t'en vas hein il n'y a pas de soucis et puis sinon bah tu restes et puis tu fais partie de l'aventure voilà je te dis à plus bye